Salut à tous, c'est Pank. Cette petite vidéo pour partager un constat, une réflexion au sujet de notre société qui se développe d'un point de vue de plus en plus technique. On développe des techniciens dans des tas de disciplines pour réussir à connecter, interconnecter ou mettre en place des structures. Dans le monde des thérapies brèves, on forme des personnes pour devenir des techniciens, puis des praticiens, éventuellement des maîtres praticiens. Deux disciplines différentes pour offrir un panel technique conséquent à des problématiques clients. A mesure que notre société évolue et que notre pratique par exemple dans les thérapies brèves évolue également, on se rend compte que beaucoup d'entre nous, beaucoup de personnes de la population vivent à répéter des schémas institués par leur éducation, par leur société, par l'ensemble des normes qui ont été créées. Et ils sont devenus des spécialistes techniques des échanges, voire des rapports. D'ailleurs, si on prend la PNL, on est bien d'accord qu'ils ont pris de grands thérapeutes qui avaient une faculté bien spécifique de communiquer avec les gens, d'être en rapport profond, humain, d'homme à homme, sans forcément avoir un système technique parce qu'ils le faisaient de manière naturelle. Ils ont modélisé, c'est-à-dire mis dans des cases, mis des rouages techniques pour comprendre comment ces grands thérapeutes ont pu avoir une communication efficace, un rapport efficace. En gros, avoir une humanité efficace. Alors, la question qui se pose, c'est de se dire, est-ce qu'aujourd'hui, nous sommes nécessairement dans l'obligation d'utiliser des techniques pour être avec un patient, avec un collègue, avec un ami, avec quelqu'un de notre famille ? On nous dit, voilà, je t'offre un outil, par exemple, si je suis commercial, je te propose le pied dans la porte, c'est-à-dire, je vais te proposer quelque chose d'anodin. Bonjour, est-ce que tu aurais l'heure ? Tu vas me répondre certainement oui, me donner l'heure, et après, je peux te demander, est-ce que tu as 5 euros ? Technique basique, technique qui laisse donc potentiellement un taux de réussite variable. On est dans une idée que le rapport et le contact humain, si on reprend la notion basique de PNL, ok, je vais commencer à me synchroniser, puis je vais prendre le lead, puis je vais retourner dans des notions où je vais m'harmoniser à la personne et à son rythme, puis reprendre le lead, et ainsi de suite, joue sur la notion que nous devenons des techniciens, c'est-à-dire qu'on devient un ordinateur. On aura beau dire, voilà, tu vas créer un rapport qui est plus juste, tu vas calibrer, voire hyper calibrer le partenaire en face de toi, pour savoir ce qu'il ressent, comment, et pouvoir répondre avec ton corps, avec tes gestes, avec tes mots, à ce qu'il est en train d'émettre. Seulement, on est simplement en train de rester inhumain. Inhumain dans le sens où on est simplement des techniciens. On est derrière notre PC intérieur en train de dire, ok, petit 1, validé, petit 2, validé, ça y est, je suis en commun, on a une élection avec, tiens, je peux présenter tel métaprogramme, tiens, tu peux utiliser telle suggestion si je fais de l'hypnose conversationnelle, tiens, je peux utiliser tel levier comme, je sais pas, la réciprocité si on utilise des notions d'influence. Easy, facile, on fait ça, et puis on a des feedbacks, des conséquences. On en est plus ou moins content, et puis après on valide ou on invalide les techniques qu'on a mises en place. Seulement, à force d'être des techniciens, on reste de plus en plus technicien de nos vies, c'est-à-dire que tout a un rapport technique, on met une distance humaine avec les gens. On va d'ailleurs, et on le voit, notre société nous entraîne plus facilement à communiquer via des SMS, via Facebook, via nos téléphones et nos ordinateurs. On oublie une chose simple, c'est que ces grands thérapeutes du passé, ils étaient en face à face avec les gens. Ils étaient naturels, ils ouvraient leur cœur. Tu remarques que Karl Rodger, par exemple, dans sa manière de faire, était hyper empathique. Quand on regarde Erickson, il y avait quand même un lien qui se faisait avec le partenaire. Quand tu regardes Fritz Perls, il avait aussi sa façon d'aborder, de se connecter avec les gens. Or, il ne le faisait pas de manière technique, il le faisait de manière naturelle. Il est normal qu'aujourd'hui, on veuille comprendre et faire la même chose. Mais si on se perd dans la technique, si on reste des techniciens, et si ce monde, cette société, nous entraîne à être que des techniciens, où est le rapport humain ? Où est la connexion ? Où est le moment où toi, moi, nous tous, on commence à être ? Regardez, moi le premier, je suis en train de vous faire une vidéo au travers d'une caméra. Je ne suis pas en face de vous. Vous allez me regarder sur YouTube. Le rapport, même s'il peut exister, sera très vague. Je serai une vidéo parmi des millions que vous allez voir dans votre vie. Donc, à partir de là, j'utilise une technique pour transmettre un message. C'est bien, on a une information. Par contre, c'est quand même plus agréable d'avoir une rencontre, d'avoir un feeling, d'avoir une sensation, de laisser aller ses émotions, de laisser savoir ce que l'on veut, de laisser aller nos mots, et d'avoir un feedback physique. Pas forcément se dire, tiens, là, il vient de se gratter le nez, et tiens, là, il vient de faire un lapsus révélateur qui va me dire que blablabla, et en fait, il pensait à ça. Mais il y a des moments, on arrête d'être des techniciens, on prend l'aide comme il est, on l'accepte, et on l'accueille pleinement. Parce que, à force d'utiliser et de voir les gens comme d'autres techniciens, ou comme des objets de nos techniques, nous donnons à notre propre personnalité la notion d'être un objet, et plus d'être le sujet, ne plus être un humain, un homme avec un grand H. Peut-être qu'il faut, au fur et à mesure de nos pratiques, et je pense que quasiment tout le monde dans les thérapies brèves va être d'accord, pour retirer les techniques. Le rapport, c'est chouette, synchroniser, c'est chouette, le pace, le lead, c'est chouette, la calibration, c'est chouette, mais au bout du compte, si on se connecte de cœur à cœur, si on écoute l'autre vraiment avec une vraie sincérité, si on est vraiment, nous, centré, avec une vraie ouverture, un vrai accueil, est-ce que toutes ces techniques ont une vraie utilité ? Oui, ça peut donner des plus, mais d'un autre côté, on est en train de se déshumaniser, on est en train de mettre la distance entre nous, être humain, et l'autre être humain. Bon, là, ça sera un écran entre nous, combien de fois avec nos amis, on est aussi derrière un écran, derrière notre téléphone, le portable, mais on oublie que ce lien, ce rapport, cette force, qu'il va y avoir ce lien subconscient à subconscient, c'est pas des mots, c'est autre chose, c'est pas une technique, c'est autre chose. Quand vous allez être en trance, parce que vous écoutez une personne parler, vous regardez un film, vous écoutez une musique, vous n'êtes pas en train de vivre sa technique, si lui a envie de créer une suggestion, parce qu'il sait que vous êtes en trance, c'est bien, mais derrière, le cœur, il est où ? Est-ce que, petit à petit, on ne devrait pas remonter notre humanité, et mettre de plus en plus de côté tout ce qui est technique, se dire, ok, je me connecte davantage à moi, j'ai une écoute juste, une écoute avec tout ce que je suis, un accueil complet, un échange complet, dire ce que l'on est, ce que l'on pense, même si ça ne plaît pas. Alors, on arrête peut-être ces techniques, peut-être oui, on va casser des rapports, parce qu'il y a des gens qui ne vont pas aimer qui nous sommes, mais on arrêtera de se grimer, et on se permettra d'être nous-mêmes plus humains, et plus des techniciens, attendus par une société, attendus par des amis, attendus par votre famille, parce qu'au bout du compte, vous vous robotisez, on se robotise, je me robotise, à répondre à des critères, à des normes, et à oublier simplement la facette la plus merveilleuse de mon être, c'est-à-dire l'humain, le cœur, l'âme, le partage, la joie, le bonheur, et tout ce qui peut aller avec. Pensez petit à petit que, dans une entreprise, ceux qui réussissent, oui, les techniciens vont en gagner beaucoup, avec une création d'une application, sur un ordinateur, ou un téléphone portable, mais les plus grands, la plupart du temps observés, c'est des communicants, c'est des gens qui, à un moment, ont réussi, à utiliser, outre la technique, pour communiquer, pour vendre un rêve, pour vendre une envie, un désir, pour devenir plus grand, plus haut, pour jouer avec des valeurs, pour donner, en fait, un rêve, complètement humain, à une technologie qui ne l'est pas. Il suffit de voir Jobs, il suffit de voir, le fondateur de Virgin, Brunson, ils ont simplement, insufflé une énergie, et pas qu'une technique. Oui, après, tu es content, tu as ton nouveau téléphone, oui, tu es content, tu as ton nouvel écouteur, ou ton nouveau CD, c'est cool, mais au bout du compte, ce qui a été important, c'est ce qu'on a projeté, offert, humainement, et pas techniquement. C'est le rêve que vous êtes construit, humainement. Alors, oui, bien sûr, on pourra dire, oui, mais faire ça, c'est une projection, avec une attente, et puis marketing, c'est une technique. Oui, oui, je suis d'accord, mais les gars qui vous ont transmis ça, ils avaient le cœur, à ce moment-là, c'est le fondateur, ces mecs qui ont réussi, on était souvent des communicants, les mecs qui managent dans des entreprises à haut niveau, la plupart du temps, ils ont laissé de côté leur aspect technique, pour développer complètement autre chose, ce feeling, ces relations, ces réseaux. Donc, peut-être, devrions-nous, assez rapidement, mettre de côté la technique. Peut-être, devrions-nous, mettre la forme, de côté, pour mettre en place la non-forme, pour laisser aller votre spontanéité, votre réalité, ce que vous êtes, et redécouvrir, non pas techniquement, mais humainement, qui vous êtes, comment vous êtes, vous écouter, prendre du temps pour vous, et puis avancer, vous corriger, et ainsi de suite. Voilà, pour cette petite vidéo, je vous dis à très bientôt, et prenez vraiment soin de vous. Ciao.